Et coucou à tous, c'est Lolita pour Cheval de Vie. On se retrouve avec Iker et Plemeth. Et oui, ça fait depuis l'adoption de Totem et Canyon que je n'ai pas fait de vidéo. Et pour cause, on se retrouve un peu en duo avec Iker et Plemeth. Puisque Pocahontas, comme vous le savez, elle était partie avec Totem dans une pension. Totem a été adoptée. Il ne reste plus que Pocahontas. Elle reste à la pension pour tenir compagnie au cheval là-bas qui se retrouve tout seul. En attendant qu'il retrouve un autre pensionnaire. A priori, elle reviendrait pour décembre. En attendant, avec Iker et Plemeth, on en a profité pour faire pas mal de balades. Ils étaient très en forme, comme vous avez pu le voir. Ils sont toujours très en forme. Les températures ont bien baissé. Donc, ça les motive un peu. Ils ont vraiment la forme. Donc, voilà. Ils étaient à la maison. Donc, on a fait pas mal de balades un peu tous les jours en main. On a profité également des vacances scolaires pour pouvoir sortir quand on en avait envie. On a profité des belles couleurs de l'automne. Tous les sentiers commencent à colorer. C'est agréable de se balader en forêt en automne. Avec les chevaux toujours en forme. Ils nous ont bien fatigué. Donc, les balades suivantes, on avait mis l'aisselle au cas où ils avaient envie de trotter dans les grandes montées qu'on a ici. Et qu'on soit trop fatigué. On ne voulait pas les ralentir. Donc, on a mis l'aisselle au cas où on n'a pas monté Iker. On a monté un peu Plemeth. Est-ce qu'on est haut dans ces heures ? Pas longtemps. Vous savez que nous, on n'est pas là pour juste monter dessus. Mais c'est vrai que quand ils sont motivés et que nous, on est fatigué, on se relaie un peu comme ça. Et ça permet de continuer un peu l'éducation d'Iker en main. Vous voyez, il est très calme. Maintenant, ça va. Mais c'est vrai que, sortie de parc, il est toujours un peu chaud. Donc, c'est normal. Il est entier. Il est avec une jument. Mais ça se passe plutôt bien en continuant comme ça. Il devrait s'habituer à sortir. C'est vrai que ces derniers temps, avec tous les chevaux, on n'avait pas le temps de sortir régulièrement. Bon, et vous voyez, une fois retour au parc, il n'est pas du tout traumatisé. Il profite de la belle herbe qui pousse encore en ce mois de novembre. Donc, les chevaux sont vraiment contents. En sens où, quand il y a un rayon de soleil, là, c'est parfait. On se dirait au printemps. Et pourtant, on va bientôt rentrer dans l'hiver quand même. Donc, c'est top pour les chevaux. Ils peuvent profiter encore des parcs et encore de l'herbe. L'avantage d'avoir une céleri dans le parc. Mais l'herbe est quand même moins riche. Donc, ils sont complémentés. Voilà, on essaye de les séparer. C'est vrai que ce n'est pas évident. Playmate a besoin de plus de compléments qu'Hiker. Donc, pour ne pas qu'il lui pique, on a fait ce petit système de couloirs. Et sinon, pour les bonnes nouvelles de novembre, on a enfin reçu le nouveau pick-up pour tirer le vent. Donc, on a pu emmener les chevaux orange. Bon, petit update. Le pick-up est déjà en panne. Enfin, bref, j'espère que ce sera réglé rapidement. Mais au moins, les chevaux ont pu être emmenés au ranch et profiter un peu et de retrouver leurs copains voisins moutons. Enfin, ils sont censés être voisins, mais les moutons arrivent à passer avec les chevaux la plupart du temps. Voilà, ils sont tellement contents de retrouver leur poney. C'est cool qu'ils s'aiment autant. Et les chevaux ne sont pas moins en forme. Ils sont toujours autant surexcités à courir partout. Je pense qu'ils sont aussi contents. Ici, il y a de la nouvelle herbe fraîche. Et on va ouvrir petit à petit les parcelles chaque semaine pour qu'ils aillent tout le temps de l'herbe fraîche à manger. Ils ne sont pas encore au foin. On va commencer la transition avec le foin. Mais il y a encore tellement d'herbes à manger que là, je sais que si je mets du foin, elles ne le mangeront pas. Bon, et vous voyez, grâce à la caméra, on peut voir que c'est comme ça jour et nuit. Et ça ne s'arrange pas quand j'ouvre une nouvelle parcelle. C'est comme ça. 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 Et voilà pour cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un petit commentaire en dessous, ça ne vous coûte rien et ça rapporte de l'argent pour l'association. Bye bye, à la prochaine.